Salut tout le monde et bienvenue dans Lyon City, c'est parti, allez au programme aujourd'hui du street art, de la lecture et de la musique. Mais d'abord, un grand bravo à la ville de Villeurbanne qui a été élue toute première capitale française de la culture. Ce sera effectif en 2022, alors on aura l'occasion évidemment d'y revenir. D'ici là, pour leur place à l'invité de la semaine, c'est une chanteuse lyonnaise, Elliot Jane. Salut ! Liberté chérie, c'est le nom de ton tout premier EP que tu as sorti en janvier. Ouais c'est ça, il y a 5 titres, des chansons pop en français, un peu électro. Alors je ne sais pas pourquoi tu as choisi Liberté chérie comme nom de premier EP, mais ce sont deux mots que l'on retrouve dans la Marseillaise. Est-ce que ça veut dire que tu défends certaines valeurs ? Oui alors non, effectivement c'est tiré de la Marseillaise, mais c'était aussi un album de Calogiro. Oui c'est vrai. Et on me le dit souvent. En fait ce disque pour moi c'est vraiment une déclinaison de la liberté. Dans chaque titre, en fait j'aborde la liberté sous différentes formes. En tout cas en prononçant ces deux mots, Liberté chérie, on entend quand même un cri du cœur. Ouais, j'ai toujours eu ce besoin d'indépendance, de liberté, un fort désir d'émancipation en fait depuis que je suis toute petite. Et en voici un extrait, voici À la vie, à la mort. Descends voir, tu sais ici, tout a changé, tu t'ennuierais, c'est sûr. Descends voir, tu sais ici, tout a changé. Tu t'adresses à qui dans ce cri de nostalgie ? J'ai vraiment pensé à des amis qui ont disparu, mais aussi à des personnes que j'ai perdues de vue. Pour moi c'est une perte aussi. Et je m'adresse à toutes les personnes qui ne sont plus là. Et je m'adresse aussi à celles qui sont encore là pour dire qu'on peut perdre les gens qu'on aime d'une minute à l'autre et qu'il faut en profiter. Dans ta musique et avec ton personnage, on sent une grosse influence des années 80 ? Carrément, j'adore les années 80. Le côté fleurs bleues, j'aime les sonorités. Et moi j'aime beaucoup aussi l'époque Cold Wave, donc Joy Division, Suicide, The Cue. Ton premier EP s'appelle Liberté Chérie et il a été produit, on peut le dire, par le label lyonnais Laruche. Ouais, c'est ça. Réalisé par Nicolas Steyb. Et en voici un autre extrait, plan B, glace à la vanille en version acoustique et même confinée. Quand c'était promis, un plan B, glace à la vanille. Baby food à Madrid, baby food à Madrid. Ce n'était qu'un plan playboy et un bar de minuit. Un plan bye-bye, une bagarre de caïd. Une seule, oh oh oh. La chanteuse lyonnaise Elliot Jane est l'invité de Lyon City. Et je vous invite à découvrir son tout premier EP intitulé Liberté Chérie. Liberté dont tu jouis aujourd'hui en solo. Alors là, tu étais en duo parce qu'en mode confinée avec les instruments. Mais il faut le dire, avant ça, tu étais en groupe, un groupe punk rock. Ouais, tout à fait. Pendant 10 ans, j'ai fait mes premières armes avec un groupe de rock qui s'appelait Gina. C'était une vraie petite famille. Et on a passé des années à faire les salles de concert et les pubs en France et en Angleterre. Et maintenant, solo, j'imagine que tu as hâte de remonter sur scène pour défendre cette EP ? Ouais, j'attends que ça. J'avoue que ça commence à être long. On croise les doigts pour que cet été, il y ait des dates. Bon, on les croise avec toi. Elliot Jane, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. Et on démarre avec un film. Tu as choisi Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, sorti en 59 avec Marilyn Monroe et Tony Curtis. C'est un film qui est sorti à la fin des années 50, dans une période de régression aux Etats-Unis. Et il retrace justement les années folles. Donc il y a une espèce de fureur de vivre. On est à la fois sur un faux film de gangster et à la fois c'est une comédie. C'est vraiment un cocktail explosif de plein de choses différentes et c'est à voir absolument pour moi. Un livre à présent, tu as choisi Devotion, publié en 2017 de Patti Smith. J'ai la dans les mains. Personnellement, il m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle explique son processus de création. Et au début, elle culpabilise beaucoup parce qu'elle n'écrit pas. Donc elle dit, je suis censée avoir le statut d'artiste et je n'écris pas. On poursuit en musique, tu as choisi The Riddle de la chanteuse française Silly Boy Blue. C'est une artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en ce moment, c'est mon coup de cœur. Sur tout titre, je l'adore. C'est des années 80 justement. Mais il y a aussi le grunge des années 90 chez elle. Et puis on entend aussi des sonorités très pop à la Zodo. Allez, je voulais partager avec vous un autre coup de cœur lecture. On prend la direction de la librairie lyonnaise Raconte-moi la Terre où nous attend Julia. Salut Julia. Salut Kola. Tu as choisi de nous parler du livre Istanbul à jamais, du lyonnais Samuel Aubin. Pourquoi ce livre ? Alors déjà parce que Samuel Aubin est lyonnais, il vit à Lyon. Et puis aussi parce qu'il a vécu à Istanbul longtemps. Et avec ce livre, il nous emmène à Istanbul à travers son personnage principal, Simon, qui vit dans le quartier de Bayeoglou avec sa femme et son petit garçon. Et qui va nous emmener, c'est très cinématographique, il va nous emmener dans les rues d'Istanbul. Et on va découvrir comme ça la culture stambouillotte, on va découvrir l'architecture. C'est une vraie déclaration d'amour à la ville entre Orient et Occident. Et puis petit à petit, les personnages, Simon, mais aussi les personnages qui l'entourent, vont être témoins d'une bascule. On va vivre petit à petit la montée de l'extrême violence dans le pays avec les premiers attentats qui vont éclater dans le sud du pays en 2015. Et puis en 2016, le point culminant, l'attentat militaire raté. Je vous l'invite vraiment à le lire, c'est un gros coup de cœur. Et si la plus grande fresque participative d'Europe était dessinée à Lyon ? C'est l'ambition de Zoart Show. Depuis quelques heures, vous pouvez vous-même y participer. On va vous expliquer tout ça avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Plus grande fresque participative d'Europe, ça veut dire quelle superficie ? Ça veut dire entre 2500 et 3500 m². Alors participative, parce que depuis quelques heures, on peut aller sur votre site et suggérer des mots qui seront ensuite peints. Effectivement, pour le prix de 5 euros, vous pouvez faire inscrire sur cette fresque jusqu'à 10 mots par notre artiste mystère. Tout le concept est autour de réunir tous ces messages de la part du grand public. C'est comme si l'artiste allait recopier un livre de 350 pages sur des façades. Quand est-ce qu'on connaîtra l'identité de cet artiste mystère ? Pour bien vous cacher, on souhaitait la dévoiler au moment où on dévoilera l'œuvre aux participants, c'est-à-dire le premier week-end de septembre. Et en fait, l'artiste, a priori, souhaite rester mystérieux jusqu'au bout. Donc on verra, mais peut-être qu'on ne le dévoilera jamais de qui il s'agissait. Et puis en plus, vu les conditions, il sera obligé de peindre avec un masque si ce n'était pas déjà le cas. Donc on aura de toute façon du mal à le reconnaître. Exactement. Et puis après, c'est un artiste qui fait plutôt du tag. Donc ce type d'artiste préfère généralement rester discret. On a jusqu'à quand pour participer ? Jusqu'au 1er juillet. Très bien. Merci beaucoup Antoine. Je vous souhaite pleine réussite dans ce projet et à bientôt. Au plaisir. Merci d'avoir partagé des infos. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans Lyon City, la chanteuse lyonnaise Elliot Jane. Je vous invite à découvrir son premier EP Liberté chérie. Et puis on a hâte, quand on pourra, de la retrouver sur scène. Le plus vite possible. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi dans les prochains mois ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Alors, des concerts, un disque, des festivals, la liberté. Et non, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Donc je suis super contente déjà de ce que j'ai. Mais oui, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer les titres sur scène. Bon, très bien. C'est ce qu'on va écrire sur ta carte postale de confinée. Merci beaucoup Elliot Jane d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci. Salut tout le monde et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada